bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel maquillage ça va être ça qui a été fait avec la moderne renaissance d'anastasia beverly hills et avec la moune d'est d'urban dick et pour les paillettes que j'ai mis sur le centre de ma paupière donc si ça vous intéresse je vous invite à regarder n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait comme ça vous serez tenu au courant de toutes mes nouvelles publications et puis je vous dis à tout de suite pour le tutoriel on va commencer par le primer et aujourd'hui je vais prendre le quick fix d'urban dick et qui sent délicieusement la noix de coco et je vais l'appliquer donc comme il est en spray sur tout mon visage une fois qu'il est un petit peu un petit peu absorbé je vais commencer par le fond de teint et ce sera le dior backstage que je vais appliquer avec le pinceau numéro 6 de chez sephora donc j'adore ce fond de teint surtout pour l'été je trouve qu'il a une bonne couvrance il est extrêmement léger donc je le secoue bien avant pour pour que les pigments se mélangent bien et puis après je l'applique bon de façon un petit peu sauvage sur mon visage et moi je et je finis au pinceau parce que parce que je préfère le pinceau que le beauty blender pour l'anti cernes aujourd'hui je vais appliquer le flawless fusion de laura mercier ça va me changer un petit peu du shape tape et puis il est un petit peu moins épais mais il fait tout aussi bien le job et ensuite je vais par contre venir l'estomper également avec un pinceau pour la poudre libre je reste avec mon éternel loose setting powder de laura mercier que j'applique avec un gros pinceau fluffy de chez real technics sur la totalité de mon visage pour le primer ce sera le eyeshadow insurance de Too Faced et par dessus je vais juste poudrer avec une la couleur lucie d'une palette christine liane et urban decay de façon uniformisée et on va commencer tout d'abord avec la moderne renaissance et je vais prélever la couleur burnt orange qui est vraiment une très très belle couleur de transition et je vais l'appliquer alors oui attention les fards sont un petit peu poudreux et je vais l'appliquer donc à partir du coin externe de mon oeil au dessus de mon creux paupière et je vais le dégrader jusqu'au coin et je vais le dégrader jusqu'au coin et puis j'estompe donc je prélève très très peu de matière ce sont des fards qui sont quand même extrêmement pigmentés et par contre je n'hésite pas si besoin à replonger mon pinceau dans la palette et en rajouter et à construire petit à petit mon maquillage une fois qu'on a fait cette étape je vais prendre un pinceau fluffy un petit peu plus petit c'est le 231 de chez zoeva et je vais prélever la couleur red au coeur et je vais l'appliquer tout d'abord en tapotant donc là à partir du coin externe de mon oeil et je vais tapoter en déposant du fard au niveau de mon creux paupière alors je fais comme ça parce que ce sont des pas des fards poudreux c'est pour éviter d'avoir des chutes et une fois que j'ai bien tapoté que j'ai déposé ma matière là je commence à estomper donc j'estompe avec des petits mouvements circulaires avec des mouvements de va et vient mais j'estompe bien sur la totalité de mon creux paupière en partant de l'extérieur et en allant vers l'intérieur alors petit truc si vous n'avez pas l'habitude d'estomper énormément vos fards sachez que vous pouvez tout à fait le faire lentement je veux dire les petits mouvements circulaires et la vitesse vous allez l'acquérir avec le temps et avec la pratique ce qui est important même si vous faites des mouvements lents c'est de bien passer sur votre couleur de façon à ce que tout soit bien diffus une fois qu'on a bien estompé je vais reprendre mon pinceau du début qui m'avait servi à dégrader burnt orange et sans rajouter de matière je vais juste passer sur les contours de façon à être sûr que tout est bien nickel et on passe ensuite à la palette moon dust et on va prélever la couleur element qui est une couleur pailleté et je vais par contre me servir de mon spray d'un spray fixe plus celui là c'est celui d'urban decay de façon à ce que la couleur soit bien plus lumineuse bien plus pétante alors au niveau de mon pinceau je me sers du pinceau E120 d'urban decay qui était sorti justement pour la moon dust donc l'avantage de ce pinceau c'est que le c'est que la matière le phare pailleté reste bien accroché aux fibres ce qui fait qu'il n'y a pas de chute et qu'en plus ça permet d'appliquer très très facilement ce phare au pinceau et pour ce qui est de l'application et ben j'en mets sur toute ma paupière mobile je remonte jusqu'au niveau de mon creux paupière une fois qu'on a fait ça je vais prélever la couleur vermire de la moderne renaissance et avec un petit pinceau je vais l'appliquer au niveau du coin interne de mon oeil pour illuminer un petit peu tout ce maquillage je vais prendre ensuite mon ultra black liner de chez bourgeois et je vais m'en servir pour noircir ma muqueuse supérieure mais également inférieure je vais ensuite juste passer une simple couche de mascara sur mes cils en dessus dessous simplement pour les noircir puisque avec ce maquillage je vais poser des fossiles kiko et ça je vais le faire hors caméra une fois que les fossiles sont posés j'ai remis mes sourcils en place je vais revenir avec la moderne renaissance et on va s'occuper du ras de cils en prélevant la couleur love letter qui est vraiment un très très beau fuchsia et je vais l'appliquer sur la totalité de mon ras de cils inférieur en dégradant bien je reprends ensuite mon pinceau du début et je vais reprélever ma couleur de transition qui était burnt orange et je vais le passer juste en dessous de love letter de façon à bien tout dégrader pour illuminer un petit peu le maquillage je vais appliquer la couleur vermire également juste au dessous de mon sourcil et puis je n'oublie pas bien entendu pour finir le maquillage de poser du mascara mais sur mes cils inférieurs je ne vais pas mettre de bronzer aujourd'hui mais au niveau du blush je vais prendre le bloom highlighting de natacha denona donc qui a une couleur corail rosé qui est extrêmement pigmentée donc comme à chaque fois j'essaye d'y aller en douceur et puis j'en applique donc en remontant bien jusqu'au niveau de mes tempes je mets un petit peu d'illuminateur regard le mien c'est le stroke of light de bare minerals que j'estompe tout simplement avec un pinceau et ensuite on va passer au niveau des lèvres et ce sera le lip euphoria gloss de natacha denona c'est la teinte corail alors j'adore ces gloss, ils ont un petit goût mentholé, ils sont très très agréables à mettre, ils sont extrêmement irisés, très bien pigmentés et finalement pas très très collants on va finir avec l'highlighter, ce sera la palette BK après ski et je vais prélever la couleur rose quartz que je vais appliquer donc au dessus de mon blush je vais en mettre également un petit peu au niveau de l'arête de mon nez et au niveau de l'arc de cupidon je vais fixer tout ça avec le all nighter d'Urban Decay et on en aura terminé avec ce tutoriel je vous laisse avec le look final, j'espère que ça vous aura plu, laissez moi un commentaire et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo pas moi j'en ai j'en ai j'avais j'en ai j'en ai